salut youtube nouvelle nouveau stream nouvelle partie d'isac on part tout de suite on perd pas de temps en random hard l'objectif aujourd'hui c'est de débloquer mcdalen c'est objectif donc il faudra avoir pas mal de coeur rouge à une roi de lazarus alors roi de lazarus donc lazarus on a déjà fait donc je rappelle que le principe ça va être de compléter donc les petites marques de compression que vous voyez par là bas je crois le post-it en haut donc on a déjà fait le coeur le coeur de maman et satan donc on va peut-être changer d'objectif déjà ça compte si on change d'objectif on va essayer on va essayer de faire qu'est ce qu'on fait on va essayer de faire une autre route je vous en parlerai le moment venu je vous en parlerai le moment venu le son ok nickel ce sera au deuxième étage donc j'ai activé la pilule orio wizard donc c'est giga chiant c'est le point avec les pilules ça si j'étais vraiment un vrai joueur d'isac je jouerais pas pilule mais bon à un moment non ça va quoi au moment on a envie de jouer pilule sauf que là c'est chiant en fait c'est là ok c'est bon quel emmerde quel emmerdement allez mais viens putain je le déteste et voilà et juste quand je vais y aller il va 30 secondes 30 secondes pour tuer pour tuer ça c'est pas gagné on va récupérer le pognon ici alors comment on fait on fait comme ça non on va se mettre le faire par en haut parce que s'il y a la cicrète on sera content il n'y avait pas la cicrète il y avait deux araignées dans le vase je baissais un peu le son parce que je gueule parfaite alors oh la on s'ennuie cette salle on s'ennuie un peu c'est plus genre des couleurs du piramme oui et c'est pas les mêmes à chaque partie c'est randomisé à chaque fois et deux piles de la même couleur par contre auront le même effet dans une partie donnée oh la donc un ennemi délit rouge il se comporte comme les petits mobs les petits globines ils deviennent un cadavre en mourant et il faut les retaper pour vraiment les tuer bon tous les cacas bon si on peut peut-être le faire c'est le début même si lazarus il a un à moins un de locs donc il va trouver moins de choses dans les cacas bah je dis ça je trouve deux pièces mais mais normalement la loc influe sur ça aussi à moins que je dise une connerie mais je crois que ça influe tac 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 euh il y a le shop mais ouais si on va faut y aller tout de suite ah et donc le shop a été upgrade la dernière fois on avait on avait on avait upgrade le shop et on a un bon item on a alors ça on va pas le prendre tout de suite donc quand il y a un item dans le shop qui est en rouge comme ça c'est qu'il en solde c'est qu'il est à moitié prix au lieu de 15 il coûte que 7 et cet item là c'est un item qui garantit d'avoir toujours toujours des soldes donc là les items coûtent que 3 au lieu de 5 donc c'est très bien de l'avoir early puisque puisque ben on vaut mieux l'avoir maintenant qu'au dernier shop quoi le coeur bleu je rappelle qu'on le prend à la fin de l'étage pour protéger le débit de bill euh du deuxième étage enfin pour éviter de le perdre tout de suite quoi hop enfin je pourrais le prendre tout de suite en mode je me ferais jamais toucher mais bon on sait jamais ce qu'il peut se passer euh la première run en hard j'avais réussi à perdre 30 bill donc euh on va pas trop s'avancer alors on a on a le boss ici toujours pas l'item hein l'item était donc tout au début petite salle de droite euh on va pas aller retourner est-ce qu'on va peut-être pas faire le boss comme ça ok euh il n'y a rien donc Lazarus hein je rappelle aussi euh qu'il a une vie et que quand il meurt il respawn dans la même pièce en Lazarus ressuscité euh voilà bon je la déteste cette salle je sais pas la faire je sais pas la faire et je vais encore prendre un dégâts parce que euh voilà voilà c'était sûr c'était sûr il y a des fois dans la Lazarus ressuscité qui est plus puissant que que le Lazarus que j'ai maintenant la pilule paralysis donc je suis paralysé pendant un court instant c'est un peu anecdotique donc si jamais un moment on a pas mal de HP up et de coeur bleu on suicidera pour revenir en Lazarus ressuscité alors cet item pue la merde le mode mishap euh allez on va faire la dernière salle histoire de voir c'est une salle de sacrifice mais on a pas du coeur à sacrifier donc on va pas y aller tout de suite on va aller faire le boss donc le mode mishap c'est un activable qui se recharge toutes les deux salles et qui euh et qui fait une petite flaque par terre c'est pas intéressant ouais mais en fait la range est beaucoup trop faible genre là ça fait rien et en fait ça disparaît au bout d'un moment et c'est vrai que je le pousse dessus et voilà c'est trop tard donc c'est vraiment pas terrible bah super bravo ça ok euh ouais ok donc là c'est un nouveau boss qu'on avait jamais eu dingle voilà ici un caca c'est un caca qui fait spawn des cacas et qu'il nous tire dessus en sifflant et des fois il nous lâche dessus trois fois voilà un deux et trois donc c'est pas pas un boss incroyable oh bah bravo ça j'ai perdu vraiment un coeur et demi là bon il y a un double coeur je sais plus où donc c'est pas si grave mais bon c'est quand même un peu un peu terrible quoi ok et lui là haut et on a la latch kick qu'on a déjà eu la première fois qui nous donne un coeur bleu et deux clés et un lock up aussi donc on retourne à zéro de lock plus je rappelle la zéro de chance négative blablabla on va aller se récupérer euh les petits coeurs qui sont là au shop il y avait quoi parce qu'avec neuf du coup je peux m'acheter des trucs il y avait de la merde il y avait un coeur bleu on va récupérer euh il y avait un autre coeur bleu là bas en bas et on a deux bombes pour tenter la secret alors elle peut être où elle peut être où la secret alors la secret je sais pas mais la super secret elle est sûrement vers le boss là bas tout à gauche parce que c'est quasiment le seul endroit où elle peut être euh on va la tenter et c'était bien là et c'est un coeur noir donc pourquoi pas bon là j'aurais déjà pu me suicider en vrai j'avais quatre coeurs bleus sur l'étage tant pis après contrairement à Eve la zéro de la zéro reste quand même ok de base parce que Eve quand on joue pas quand on n'est pas en voie en babylone on se dégrave chier alors que la zéro ça va alors on a un mendiant pièce un mendiant clé un mendiant coeur et des machines à don du sang comment on procède euh on peut déjà se faire du pognon ça c'est possible on peut se mettre un demi coeur et pas de soucis ah alors qu'on me redonne encore ce fameux item le fameux heavy bag ok on a une curse room à droite ah oui d'ailleurs ce ce genre de dégâts là ne fait pas perdre des chances de dévile même si on perd des coeurs rouges même si on perd des coeurs rouges mes chances de dévile sont toujours à 100% comme vous le voyez à gauche euh une sale ma foi pas terrible ok ok on a un coeur on va pouvoir se reprendre un peu de pognon tac tac ok bah si on fait une run pognon avec les soldes c'est bien alors ça c'est vraiment ennu à chier euh ça ça fait pause des ennemis est-ce que je peux avoir un ennemi là ? ok voilà je l'active ça fait pause et ils reprennent leur vie donc c'est super nul c'est vraiment super nul et là on a un nul coeur hop on va convertir en pognon j'ai vraiment ce petit lag à chaque fois que je change de sale c'est un peu gênant euh tac tac hop oh 5 balles on a déjà 27€ là il y a un rush marqué coeur bleu la bombe est remboursée parfait euh d'accord bah pourquoi pas moi je prends one next to small donc on est petit et dans le coffre la prêt était remboursée il y avait une bombe valo shop puisqu'on a 29 et les soldes euh oh un coeur blanc euh oui je peux le prendre ça change pas grand chose euh le sablier bleu en gros il permet d'inverser le temps enfin de en fait quand on l'active dans une salle on est tp en dehors de la salle et le jeu revient dans le même état qu'il était quand on est rentré dans la salle quoi comme si on n'était jamais rentré euh mais c'est pas terrible donc on va voir si on peut pas re-roll oh on a chaos euh alors chaos ouais c'est toujours rigolo les run chaos euh on va le prendre tout de suite ah oui il y a chaos qui spawn des consommables aussi euh très bien la pilule i found pile c'est inutile alors tout ça on peut le ramasser euh tac on peut refaire péter la machine une fois là on a placebo qui copie la pilule qu'on a sur nous euh une clé pour deux on peut toujours la prendre on va garder nos bombes alors la carte que j'ai eue là la carte point interrogation ça copie l'effet de mon item actif euh donc là ça a peu d'intérêt puisque mon item actif n'a pas de charge en fait donc euh je peux déjà l'utiliser à la volonté pour par contre lui il est relou mais voilà sur certains items ça peut être abusé euh qu'est ce qu'il se passe là ok il y a le boss ici euh allez très bien euh et qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on fait on va aller faire le boss tout de suite je crois on va aller faire le boss tout de suite on va aller faire le boss tout de suite monstros bon monstros on connait il y a un rocher marqué là haut ah bah bravo c'était worse ça il faut savoir que les grosses boules de monstros font perdre un coeur complet ça je l'avais pas dit la première fois je crois les grosses boules là qu'on voit quand ils tombent c'est un coeur complet sinon c'est un demi coeur comme d'habitude on y fait pas forcément attention parce qu'on regarde pas forcément nos pv descendre mais sauf quand on en a plus beaucoup mais voilà euh stigmata c'est très bon ça a fait des dommages en plus et des hp en plus ok bon là on a chaos du coup le dvd est nul mais de toute façon on n'allait pas le faire euh parce qu'on va faire une autre route on va pas faire la route diabolique on va faire la route angélique donc en fait elle se débloque cette route en refusant un dvd le premier dvd qu'on nous propose euh si on le refuse attendez je vais aller faire le mendiant un coeur là en fait le jeu va commencer à nous proposer la route la route angélique comme vous voyez maintenant en bas à droite en bas à gauche pardon j'ai des 1 2 le pourcentage du bas qui s'est débloqué avant était à 0 et maintenant à 50% en fait ce pourcentage il représente le comment dire la le pourcentage de chance que j'ai une angel room à la place d'une devil room à la fin d'un étage mais le pourcentage de spawn par contre il est pas modifié c'est celui qui est au dessus qu'est ce qu'il nous donne le full pour retourner à la case départ pourquoi pas euh très bien on a une les hormones de croissance donc plus de speed et plus de damage ça m'intéresse on va aller faire cette salle là aussi euh 3 quarts non 3 quarts non ah tpeau dvd ça je m'en fous bien euh là on a oh on va aller au lord of the pit pour voler très bien et là on a angry fly qu'on a déjà eu euh on va claquer the full pour se tp et pas perdre d'uniqueur noir très bien donc voilà et là le but va être de viser donc euh comme la dernière fois quand on avait eu euh ah merde par contre j'ai pas l'alarme spectrale comme quand on avait eu le le devil room au dernier étage on avait pu aller voir Satan et bah là du coup c'est exactement la même chose en fait si on a un un angel room en tout cas au dernier étage on va pouvoir aller euh passer à la suite mais à l'autre route du coup la route angélique mais encore Fousile qui nous le propose s'il nous le propose pas ben on aura pris une run à blanc et tant pis on va juste essayer de débloquer Magdalene euh oui bah ça on peut le prendre c'est vrai que si j'aurais pu euh euh ouais non en fait mon coeur blanc j'aurais pas dû le prendre tout de suite parce que là du coup j'ai gâché un un merde un HP up tant pis on devrait en avoir d'autres surtout qu'on a Kios donc ah quoi que bah non justement avec Kios ils sont peut-être moins fréquents j'en sais rien on verra bien comment ça se passe là on a une salle de challenge avec un coffre marron donc ça m'intéresse pas ici on a rien du tout ici on a un coffre ça ça m'intéresse d'accord il est intéressant euh le shop on peut aller voir aussi alors ça c'est le double loot on l'a déjà eu l'autre fois d'habitude dans Devil Deal mais là je rappelle vu que j'ai Kios tous les systèmes sont randomisés donc euh donc c'est pour ça qu'on a pu l'avoir dans le shop hop là euh on a trouvé le boss oh le pognon parfait il y a eu que des pièces normales un peu décevant hop euh on a pas l'item encore on va aller choper l'item avant de faire le boss d'accord oh je l'avais pas vu lui paf 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 allez allez je vois rien oh mais ils sont temps ils sont si nombreux quel emmerdement quel emmerdement quel emmerdement quel emmerdement ah ah ok euh bon eux euh euh oh vraiment donc double loot double clé oui 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 ok l'item est là Par contre je commence à aller vraiment vite Et j'aime pas aller trop vite non plus La speed maximale c'est 2 Là on est à 1,70 Mais 2 ça va vraiment vite 2 faut Faut suivre Alors on a Mr Dolly c'est très bien Ça nous fait de la range Du Tears Up Et 3 coeurs aléatoires par terre Je dois faire un peu plus de Bleu et de noir mais tant pis On peut se remettre full coeur rouge Je rappelle que les coeurs rouges c'est de l'argent Dans cette run On a encore une fois le heavy bag On va aller faire le boss en fait Je sais pas trop ce que j'attends On a fait le shop On a tout fait On a tout fait à part peut-être une secret room ici Non Bah tant pis Par contre la super secret Elle peut être tout en bas Non c'est chiant j'ai que 2 bombes laisse tomber On va faire le boss Ah un cavalier de l'apocalypse Donc on va avoir un kill of meat Il peut être juste un boss gg Ah ok Ok La boule de bandage Et on va y aller C'est parti Donc un coeur en plus Je rappelle qu'il en faut 7 pour débloquer Magdalen Balls of Steel 2 coeurs bleus Bon là ça sert pas à grand chose Parce que j'étais déjà full life Oh mais vous êtes chiant Oh la la oh Vous êtes si chiant Vous êtes si chiant Oh la mouche elle a tué un roost Merde J'ai pu jouer la boule de bandage Mario Wizard dans Seyra Voilà lemon party c'est ça Donc vous voyez que ça n'a rien à voir avec le lemon misrap que j'ai vu au début de la run Qui était bien nul Voilà Double flèche Il y en a le cueillier de gobies Qui nous permet donc de revivre Une chance sur deux de revivre quand je meurs En plus de ma vie de lazarus Les ennemis d'élite vert comme celui que je viens de tuer En fait ils se divisent en deux En mourant Donc c'est chiant Deux de meicœurs on s'en fout Merde Re Repiège-moi Enfin si tu me dis pas que tu pars En fait je peux pas savoir que t'es parti Mais Safety cap aura plus de pilules Pourquoi pas On a vu des pilules sympas Ok toi t'es bien mort Toi Vous êtes tous morts Bon la angry fly en vrai quand je l'ai eu la première fois j'avais dit que c'était pas terrible Mais il faut reconnaître qu'elle fait quelques kills devant le vent Ah grid au shop Bravo ça c'était bien vu Alors quand on se fait toucher par grid on perd de l'argent Et on drop par terre autant de pièces qui nous ont enlevé moins une Donc faut peut-être se faire toucher comme plus c'est chiant Même si là en vrai Voilà j'ai du pognon On va quand même tuer un type pour augmenter les délits de ville Voilà 72% Donc voilà donc là typiquement vous voyez en bas à droite Ok j'ai t'es mort J'ai 72,5% qu'il y a une salle qui apparaissent Et 50% que ce soit une angel room Genre sur deux Ok Meurs Ah au secours Je prends des gars Ennemi d'élite un coeur complet C'est pas chiant Vous êtes pas chiant Changez rien Ça peut pas être plus que 50 Si Si s'il y a des moyens de l'augmenter Il y a certains items et certaines actions Mais une que j'ai pas encore débloquée Et donc je vais pas parler tout de suite encore Ça concerne encore autre chose Et vous je peux pas le faire pour l'instant Ça sert à rien Donc on en discute Paf Bon là en vrai Stigmata et Gros Foreman Ça nous a mis à 5,60 de dégâts Pour le quatrième étage C'est sympa Double coffre Alors pile ou noir C'est l'émone partie On va la garder Alors c'est tout ça Je la déteste Bon là je vole Donc ça va Oh la boule de bandage Merci Il est où le boss là ? Pourquoi l'étage il est gigantesque ? Allez il faut me mourir maintenant Il faut me mourir vraiment Double demi-cœur Bon on va se Voilà Mais le boss Putain mais quel con Et qu'est-ce que je cherche là ? En fait j'ai pas En fait je D'accord J'ai déjà tout trouvé J'étais juste inattentif Oui parce que dans le shop C'était grid Et l'item c'était C'était le collier de guppy Donc on a plus un FR là En fait On se casse là Allons-y Gurdie Bah alors là On va mettre les mêmes parties Il prend pas tant que ça Je suis un peu déçu Ah bien il y en a un là Je l'ai même pas vu Ouais la mouche sur Gurdie Elle est quand même pique Elle est 3 chances sur 4 On va espérer avoir De quoi faire Et voilà Donc là on a Oh alors ça La gothead c'est parfait C'est parfait Parce que du coup Ça va nous garantir D'avoir l'angel room Au dernier boss Maintenant que tu es streamer Majoritairement les dac Tu remplaces pas les pages De sub par du zac J'y ai pensé Et puis je me suis dit Que non J'allais garder splasher Par contre Faut que je change Je vais changer Les alertes de sub Un jour Quand j'aurai la motivation Ok Et ben Et ben d'accord Donc normalement Il y a des items là Mais ça peut arriver Qu'on ait ces sales Comme ça Un peu nul Avec moules de cœur blanc Ça nous permet De débloquer Magdalene ceci 6 cœur rouge Et 7 cœur rouge Voilà Magdalene c'est fait Et du coup On a knock tous les challenges Liés à Magdalene Le 5 et le 10 Il y a un petit cœur bleu Pour la route Et on se casse Euh Hum 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 Bah on se casse Ouais on se casse bien Qui avait rien au shop Alors les pilules One mexu small C'est parti Toujours plus petit Qu'est-ce qu'on a ici Un coffre doré Ça m'intéresse Donc là il y a un demi-cœur C'était pas dingue Juste un demi-cœur En fait Vu que la clé On l'a payé Hop 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 Bon ça va être chiant Voilà la boule de bandage C'est utile Boule de bandage Que le buff me Ça fait des bons dégâts Ok double pilule La power peel Me rend invincible Et qu'on va conserver Ok lui je lui ai Oh là Oh là où ce qu'on Euh Oui D'accord Très bien Une salle avec des piques Peu d'intérêt Ah Touche le Vous vous êtes chiant Oh merde Alors le noir forcément On va pas le faire A la boule de bandage Puisqu'il explose Bon après je dis ça Mais je prends tous les dégâts Il y a du monde sur les autres Il est où Très bien Bob's brain Alors on va le prendre On va prendre le bon Bob's brain Qui je rappelle Est un projectile Que l'on envoie Quand on tire Et qui explose Mais si on est trop proche De l'ennemi Bah du coup Ça nous pète à la gueule Donc c'est chiant C'est chiant Mais c'est quand même rigolo Comme ça là Genre Puis il part pas tout le temps Il part quand ça l'arrange C'est un peu chiant Et voilà comme ça C'est ça le petit ron rouge Alors t'as beaucoup de délai Effectivement t'as beaucoup de délai Mais oui Oui ça protège les projectiles Et ça fait des dégâts Parce que c'était il y a bien deux minutes Quand même là Double clètre Genre voilà Là le Bob's brain Faut que je m'éloigne un peu Parce que sinon ça va être chiant Il y avait pas un autre ennemi ? Il est mort tout seul Dans les cacas rouges Oh yo wizard Je m'en fous On va la laisser là Celui-là j'ai du test aussi Bah t'es mort Bah super Je fais le beau Et voilà ce qu'il se passe C'est pas fini ? Oh mais il y a un type là Allez là Euh ok Oh il a dodge Oh le salaud Oh non Putain il a sauté par dessus le con Il y a un rocher marqué là Ah j'ai plus de bombe Ça c'est pas banal Euh donnez moi une bombe Paf Bon et bien Une bombe là Allez Il déteste tous ceux là Il y a le bomb train Il y a le bomb train qui va partir Ça m'énerver Ok Oh putain il m'a eu Ennemi d'élite Deux dégâts Enfin un dégâts Oh là par contre C'est de la secrète Elle est pas ici C'est abusé J'ai pas de bombe Et le shop il est où ? Les ennemis d'Asia J'arrive pas du tout A les gérer Les conseils Euh Tu te mets devant eux Pour qu'ils te Pour qu'ils te target Et dès qu'ils te target Tu te décales Et tu tires sur l'autre côté Enfin si on parle bien des mêmes Allez meurs bien Oh non mais il y avait un Oh Il y avait une carte aussi Le jugement C'est la carte du chat Regardez c'est vous Ah je bloquais une carte Euh Amandie en pognon Je peux le nourrir Je peux le nourrir Amandie en pognon Sans problème Donne moi un truc par contre Ah non plus j'ai Kios Donc il va me donner un truc random Il m'a donné la perruque de maman Euh Qui a un item assez fort Qui fait que je spawn des araignées En tirant Je vais sinon pas spawner Après j'ai zéro de luck Donc ça va pas arriver tous les jours Voilà comme ça Euh Et l'avantage c'est qu'on n'est pas obligé Qu'il y ait des ennemis dans la salle Donc en fait si j'avais vraiment que ça à foutre Je pourrais farm les araignées comme ça Enfin peut-être pas le faire Mais voilà Euh ok Alors qu'est-ce qu'on a On a une clé pour 3 On a une pilule pour 3 On a 10 bombes pour 7€ C'est quand même pas terrible On va re-roll Ah mais je peux pas re-roll J'ai plus de bombes Ah bah oui bah du coup 10 bombes Bien sûr Et là on peut re-roll On a Curse of the tower Qui fait spawn des bombes Quand on se fait toucher Euh On peut reprendre une clé éventuellement On a une mouche Euh On a la bible On a un coeur bleu Alors la bible elle a 2 effets Elle a un effet Qui est de nous faire voler C'est son effet principal Et elle a un effet secondaire Un petit historique Qui est qu'elle one shot Mom et Mom's Heart Par contre Si on l'utilise quand on s'attend C'est nous qui mourrons Mais là on va pas forcément l'utiliser On va garder notre truc à pognon Et surtout que je vole déjà C'est discutable C'est discutable comme choix Mais Mais j'assume On pourrait déjà aller à lui mettre Le Bob Drain là Ce sera vraiment bien Qu'est-ce que j'ai pris ? C'était tellement le bordel Que j'ai même pas vu ce que j'ai pris Voilà Parfait C'est quoi de balle of bandage là ? Ah mais c'est vrai que j'ai ma mouche rouge aussi Je viens de l'acheter Je l'ai déjà oublié Ok Oh le Magic Mushroom C'est d'accord C'est validé Et on a un Devil Deal Et donc oui ça je l'ai pas dit Mais quand on prend un Devil Deal A n'importe quel moment de la partie Ça remet à zéro nos chances d'Angel Room Donc là on va pas le faire On va pas le prendre On va se contenter de se casser Et puis c'est tout On s'arrache Monstre 2 peut laser en vertical Non On peut laser que en horizontal Et c'est suffisant Je suis pas allé chercher Il y avait un truc qui fait quelque chose Avec des bombes J'ai oublié J'avais Oui la Secret Room Mais Il y avait pas un Rocher marqué aussi Tant pis Il y a noir Il y a des gars toute la salle Et rend les ennemis confus Toi Si t'envoies le Bob Drane t'es mort Donc Bob Drane voilà Bob Drane c'est puissant Mais il faut faire gaffe Orio Wizard c'est non Non rendez-moi Ouais voilà merci Qu'est-ce qu'on a ici ? Ah donc ça normalement c'est une librairie Avec deux livres Mais là du chez Chaos Ça a été randomisé Et on va pouvoir prendre Pyro Et avoir 99 bombes Et ça c'est un HP Up Qu'on va laisser là Parce qu'on a suffisamment de cœur rouge Moi ça me gonfle un peu D'avoir trop de cœur rouge Et voilà Voilà le Bob Drane Voilà super 404 Alors ça c'est vraiment Très rigolo comme Trinket 404 ça Merde qu'est-ce que je voulais dire ? Ça file un effet de Trinket aléatoire A chaque salle Donc je sais pas ce que c'est Mais J'ai vu la Secret En tant que t'étais le Bob Drane Sur l'ennemi C'est du génie C'était All Planet Ok eux ils sont un peu cons Ce coffre là Qu'est-ce qu'on en pense ? Le jugement La carte du chat encore Ah c'est un mandu en cœur rouge Ah Alors lui on le fera plus tard Parce que Satisfaire un mandu en cœur rouge Ça augmente le débit de deal Oh la Game Kid Yes Bon laisse tomber Ça m'ennuie Ça m'ennuie cette salle Ah bah après je peux les bomber Mais Super C'est pas que ça augmente le débit de deal Mais c'est que ça baisse les chances De dungeon room Donc on va pas le faire maintenant Allez Les batteries On s'en fout Encore une mouche Pourquoi ma Buddy in a box Ah il voilà Là typiquement j'ai le trinket Qui fait que mes Mes familiers arrêtent de bouger C'est pour ça que ma ball of bandage Est tout en bas là-bas Je ne comprenais pas ce qu'elle foutait là Mais c'est le 404 Qui m'a donné cet effet là Et j'ai fait des trucs là Je crois Non je suis devenu Lord of the Flies Pendant que je parlais Je crois Je crois une mouche Ah oui 3 mouches Avec la angry fly Et les 2 qui me tournent autour Oh je vais le tuer Ok si Je vais le tuer à la mouche blanche Et j'ai cru que j'allais le rater Oh là là Qu'est-ce que c'est que tout ça Oui ça c'est un autre trinket Qui fit des mouches blanches Donc voilà Donc s'il se passe des choses Incompréhensibles C'est à cause du trinket 404 Partez de ce principe là Par contre là J'ai plus vraiment de protection De David Deel J'ai plein de cœur bleu Donc c'est pas terrible C'est par où que ça se passe Par en bas Il peut y avoir un cœur bleu Là ou un truc C'est vrai que les rochers marqués Je ne fais plus du tout attention Il n'y en a pas un ici là Non Pas de rochers marqués Dans cette salle Oh là là Salut New Age Retro Epee Donc merci du sub Merci du subprime Incroyable Merci beaucoup En plus c'est gratuit avec Twitch Prime Ancien Tricot Il pioche 3 cartes Et du coup Est-ce qu'il y a eu l'alerte Twitch Prime Avec le Splasher dégueulasse Enfin il faut que je la reprend Que je la repasse Elle a l'air tellement dégueulasse Tempérance qui fait spawn Une machine à pendu sang The Stars TP à la salle d'items Mais on s'en fout On l'a déjà vu Et Two of Diamonds C'est multiplié par deux nos pièces Donc on va le faire tout de suite Regardez Power Peel Il y en a toujours pas le shop On a peut-être envie du shop quand même là Shop qui est là-haut Ce coffre là il est piégé On s'en fout Parf parf Très cool sur un stream Isaac Même si j'ai déjà sa finiture de capter les trucs que j'aurais raté Et bah merci Merci beaucoup Merci beaucoup Bah voilà moi je commence déjà Oui c'est vrai que je l'ai jamais dit en stream Mais j'ai fini Isaac J'ai fini Isaac J'ai le million de pourcent sur Switch Là la version PC est neuve Quoi pas commencer Mais j'ai déjà fini Isaac une fois Qu'est-ce qu'on a ici ? On s'en fout On va re-roll Le Rolliver ça file 2 2 pd max Cet item il fait spawn de l'argent Donc avec un peu de chance Il va me faire spawn plus que 7 C'est le cas Donc c'était Worf Qu'est-ce qu'on nous propose ? Le Fanny Pack pour avoir des trucs quand on se fait toucher Pourquoi pas ? De toute façon j'ai du pognon Autant le dépenser Le Mask of Finfamil pour se protéger des dégâts frontaux Pourquoi pas ? Ah un cœur bleu Plus un cœur noir Avec ça Prêt Alors ça pourquoi pas aussi Ça fait un Tears Up Donc là on a une cadence de tir convenable On a une carte à jouer pour doubler notre pognon Bah c'est parti La machine à casser avec un dime Donc 10 balles de plus Et la Guppy Z Qu'on va finir par prendre Et on a débloqué le coupon Sûrement parce qu'on a acheté N items au shop La petite carte c'est quoi ? La Death Pour faire des dégâts à toute la salle Ouais non je pense qu'on préfère la pilule Et on a une salle avec double clé ici que j'avais raté Alors c'est une salle de D1 Donc ça re-roll mon perso Alors là d'habitude je l'aurais bien fait Mais là le problème c'est qu'on a la Enfin le problème L'avantage en fait c'est qu'on a la Gotthead Pour garantir d'avoir un David Deal à la fin Donc je vais pas le faire Ça aurait été n'importe quel autre run J'aurais re-roll mon perso Parce que c'est rigolo Mais là j'ai envie de garder la Gotthead Pour être sûr d'avoir le David Deal à la fin Et potentiellement la Une Angel Room Pardon Allez on va se faire ce boss Qu'est-ce qu'il y a les cartes ici ? The Stars on s'en fout de tout Let's go Et là je rappelle Oh elle a pris tellement cher avec les mouches Bah GG Je rappelle oui Un petit tip Le pied de maman Il fait une explosion en tombant par terre Mais il fait pas de dégâts de contact Donc vous pouvez le bourrer Mais si vous avez des orbitaux Comme là la boule de bandage Ça fait masse dégâts sans aucun risque Donc vous pouvez vraiment le bourrer La boîte Donc ça file Un item de chaque Donc une bombe Une pièce Un trinket Une pilule Une carte Etc C'est moyen C'est ok sans être ouf La pile Rendez-la moi s'il vous plaît Et le chariot Pour être un Si bah c'est mieux que La powerpile je crois C'est peut-être pareil Mais je crois que c'est mieux Le chariot Et le devil Que je rappelle On ne prendra pas Mais par contre Ouais ça fait deux fois Qu'on me donne le devil J'espère qu'on me donnera bien Une angel room Après month heart Et si on m'en donne pas Bah tant pis On ira se refaire sa temps Pour rigoler Qu'est-ce qu'on me propose Ah une kill Inconnue Tears up Bah j'étais déjà au minimum Et balls of sick De cœur bleu Pourquoi pas S down Ah un cœur rouge en moins Bah c'est pas plus mal en vrai En vrai c'est pas plus mal Je préfère avoir des cœurs bleu Que des cœurs rouges Normalement on a moins de cœur Parce qu'on prend des bouillies Mais putain le Bob's brain Le Bob's brain Le Bob's brain C'était sûr C'était sûr et sa fin Oh le PJ Le pyjama Le pyjama qui pile Moult cœurs bleus Bon là ça va moins se voir Parce que du coup J'étais déjà quasiment full vie Mais Mais c'est très bien C'est très très bien C'est quand on Twitch anniversaire C'est à dire Mon un an de stream C'est fin septembre je crois Je connais plus la date exacte Mais de mémoire C'est mi-septembre C'est mi-septembre C'est peut-être déjà passé J'en ai aucune idée Tears down Bah ça c'est chiant Orio Wizard C'est refusé Regardez le chariot Bon du coup cette salle N'était pas Pas terrible Ok On a eu des dégâts Oh là On a eu des dégâts quand même C'est quoi qui m'a refait des dégâts dernièrement Ah oui le Magic Mushroom C'est vrai C'est ça qu'on a eu le Magic Mushroom On est en train de discuter Oh là L'FPS On est en train de discuter De sais plus quoi Et on est passé assez rapidement Sur le fait que j'ai le Magic Mushroom Le Bot Rain Toujours un plaisir Ok Il veut quoi lui là-haut Je sais pas ce qu'il faisait Mais il faisait rien Il faisait rien Il vivait Il faisait sa meilleure vie Très bien Ah un mini-boss Donc ça c'est Lust Alors qu'est-ce que ça va être en français C'est la Luxure ça Earth Down Non mais peut-être pas non plus Peut-être pas si on a imprigé volontairement Lust veut être la Luxure Ouais Pas longtemps plus que 5 de Tears Ouais parce qu'en fait J'ai eu un Tears Down tout à l'heure En fait le jeu te le compte quand même Sans te l'afficher En fait j'étais à 5 J'ai eu un Tears Down Mais on a parlé de passer en dessous de 5 Donc je suis resté à 5 Mais le jeu considère que j'ai quand même Moins que 5 Du coup le Tears Up A compensé le Tears Down Qui était pas fiché Je sais pas si c'est clair Mais c'est normal Ok bah let's go J'en rappelle qu'il n'y a ni Shop Ni Ah bah super Super Boss Super Boss on l'adore J'ai pas compris pourquoi il est mort Mais d'accord J'en rappelle qu'il n'y a ni Shop Ni Temeroom à partir de ces étages Donc c'est pour ça qu'on va aller un peu plus vite Hum 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 Un cœur rouge et qui me donne 9 billes Le problème c'est que là j'en ai 8 des cœurs rouges Donc ça me fait un peu chier de le prendre Si jamais ça me met en Guppy je dis pas Mais je crois que j'ai que Guppy Z là Tu peux y avoir d'autres items de Guppy Ouais On va pas le prendre On va pas le prendre On va pas le prendre Et on va go Pour le dernier étage Donc là je rappelle l'objectif C'est d'avoir le 50-50 positif Pour avoir une Une Angel Room Double bombe Le double loot Je crois qu'on l'aura eu A quasiment Quasiment chaque run Fin de cœur On s'en fout un peu Ah les rochers marqués existent aussi A ces étages là Mais ils sont très durs à voir Donc si je les rate Désolé d'avance Genre là la salle d'avant Il y en avait sûrement un Euh Non j'ai pas l'impression J'ai pas l'impression que j'en ai un Mais ils existent Ils existent même s'ils sont très chiant Ça c'est une salle Pas anecdotique quand on vole Je l'ai eu hier Ça m'a fait bien avec un familier Qui mangeait avec le rouge Compte des noirs Alors avec le délai Je sais pas de quoi tu parles Ah le dead cat Oui 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 très bien Avec le dark bomb Donc Ah bravo ça Ça va bravo Oui effectivement Ça c'est une Non mais aussi c'est bien Quand t'as genre un cœur rouge Parce que du coup il est gratuit Et en plus ça te donne Ça te donne 9 vies Donc c'est work Ou si t'as 0 cœur rouge Ça t'en donne un Enfin du coup faut le payer 3 cœurs bleus Mais C'est pas forcément la meilleure opération Mais voilà Qu'est-ce qui m'a touché là Encore un truc que j'ai pas vu Parce qu'il y a trop de choses à l'écran Sûrement Euh Ok Ah vous vous êtes chiant Vous êtes très chiant C'est cool de votre brain On pourrait essayer Mais putain qu'est-ce que je prends On pourrait essayer de chercher Les secrets aussi Hop là on va pouvoir boire les mouches Avec les piles Euh les secrets Ouais je sais pas On verra On verra ce qu'il en est Mais bah c'est là Une secret ici Bon après j'ai 97 bombes Donc voilà On pourrait tester tous les murs de l'étage Si j'avais envie Si j'avais vraiment envie qu'on se fasse ici Je pourrais tester tous les murs de l'étage Mais je crois qu'on va juste y aller Euh Activer le chariot pour être invincible Par contre s'il s'en va c'est chiant C'était pas vraiment Euh Ce que je voulais faire Je voulais le bourrer avec le Avec la boule de bandage Mais Mais du coup tant pis Si c'est en allait Allez blesser RNG Bless RNG Une angel room Oui Une angel room C'est parti donc Pour la route angélique On a débloqué le cintre On a débloqué un cintre Et on est donc à la cathédrale Euh Qui est l'équivalent de Sheol Qu'on a fait Qu'on a fait mardi Mais du côté Béli Par contre là Je vais peut-être essayer de me concentrer un peu Parce que j'ai J'ai 5h30 Et défensivement Mon Béli Il est pas non plus incroyable Donc on va On va peut-être Jouer au jeu Je vais te raconter notre vie Ça c'est le Bob's Brain Combien de cœurs j'ai perdu avec le Bob's Brain Combien de cœurs j'ai perdu sur le Bob's Brain C'est ça la question qu'il faut se poser D'accord Alors les coffres bleus comme ça C'est des coffres angéliques Enfin des coffres bénis Appellez ça comme vous voulez Et en fait quand on les ouvre Et qu'il y a quelque chose dedans Et bien il se referme Le seul moyen qu'il ne se referme pas C'est qu'il y a un item comme ça Comme je viens d'avoir Ou qu'il soit vide Comme le deuxième là que j'ai ouvert Alors on en est où ? On a un coffre là Un coffre là-haut Et donc là du coup J'ai eu des items aléatoires Puisque j'ai Kheos Je le rappelle Bon là ils sont tous fermés assez vite Donc j'ai eu Dark Matter Qui fait des fear shots Donc des tirs noirs Comme ça qui font peur aux ennemis Et le parasite Qui fait que quand je touche un ennemi Avec ma larme Elle se dédouble La preuve tout de suite Voilà ça fait ça C'est rigolo C'est pas mauvais Alors toi par contre Tu vas prendre ta Oh là là Au secours Voilà 5 de cadence de tir Par contre c'est vraiment très bon Ok ça m'intéresse Au secours Ah ça devient très peu lisible là Alors je vais essayer de tuer les ennemis Le plus vite possible Sans utiliser mes mouches Comme ça au moins Je pourrais les stacker pour le boss C'est une powerpile ça Bien sûr que oui c'est une powerpile On va faire la grosse salle Euh bonjour Oh non non mais pas Daddy Long Legs Non vraiment Non c'est pas nécessaire Je sais pas où il est Mais il est mort C'est assez expéditif Défensivement c'est pas dingue Mais offensivement On tient quelque chose là Euh Et bah let's go Et donc le boss Oh là là incroyable C'est Isaac On se bat contre Isaac Euh Donc on va le bourré Comme tu as vu À la powerpile Alors la limite Donc le plus chiant avec Isaac C'est sa première phase Euh Après la phase 2 Quand il se met là Et qu'il tire En vrai il est un peu au zèf Juste les lasers Enfin pas les lasers Mais les rayons lumineux quoi Faut juste savoir Qu'il faut se mettre dans un coin Le coin opposé De là où il part quoi Euh Genre là comme ça Pas opposé Mais de l'autre côté de la salle Après il faut nous mettre au milieu Et les esquiver Mais c'est illisible Et voilà Parfait Cinématique de fin Donc celle-là On l'avait jamais vue du coup Puisque c'est La fin La cinématique de fin d'Isaac Voilà c'était ça C'était énorme comme cinématique Et donc on a débloqué Lazarus Rax Qui est un item Qui a le même effet Que la ressuscitation La résurrection pardon De Lazarus Donc quand on le prend en fait Et qu'on meurt On devient Lazarus ressuscité Comme si on était Lazarus de base Et donc Lazarus Ça nous fait déjà Déjà trois objectifs de fait On a débloqué Magdalene Et donc en perso Vanilla Il nous reste Apollyon et Lilith Lilith c'est le mode grid On fera pas ça aujourd'hui Mais Apollyon Je sais plus comment le unlock Si c'est bon je me souviens Et on fera clairement pas ça Aujourd'hui non plus Donc voilà Youtube Youtube a plus M'a un pouce bleu Merci d'ailleurs A tous les gens Qui ont regardé La première VOD d'Isaac Enfin les trois premières VOD D'ailleurs J'étais assez surpris De voir que les gens La regardaient Mais écoutez Ça vous plaît Bah c'est nice Donc à plus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada